allez bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir ah là là que des péripéties hein bonsoir que des péripéties mais en même temps il ya qu'à cette heure-ci que c'est l'heure des initiés donc le hasard a voulu aussi que bon tout fasse en sorte que c'est seulement maintenant que les choses fonctionnent à nouveau j'en riais mais c'était c'était sérieux quoi la tablette nous a lâché l'ordinateur nous a lâché le téléphone blanc et celui là il faisait les trucs un peu bizarre comme ça il bougeait il faisait des trucs bizarre donc voilà alors j'ai demandé à ce que l'on m'aide et puis bon il n'y a rien à faire apparemment les samsung ont souvent ce problème là pourquoi c'est aujourd'hui je ne sais pas c'est comme ça et bon il n'y a pas de souci bonsoir aurélie dina bonny amand ça fait plaisir de te voir donc aujourd'hui on va parler de la sexualité je n'ai même pas eu le temps de d'écrire le titre tout ça tout ça ou là je vais juste faire un truc qu'est ce que je peux même faire qu'est ce que je peux même faire ben là je peux rien faire mais en tout cas bon on va pouvoir évoluer travailler sur la sexualité ancestrale c'est une étude simplement encore la sociologique et je ne vais pas forcément parler de toute l'afrique même si on connaît on sait qu'il ya beaucoup beaucoup de différences et au merci alors effectivement ça tombe bien je vais vous montrer j'avais promis vous montrer mon fond de teint qui est tout simplement de la terre et je pense que je peux retrouver ça ici parce qu'il n'y a pas grand chose si je vous montre là toi tu es même où là en attendant oh bon oh là là ça fait plaisir bonsoir le la bonsoir en attendant que les autres se connectent donc je voulais dire ça c'est mon fond de teint à la semaine dernière envoyer la bota ancestrale c'est juste des micas en fait les micas c'est des terres c'est des terres c'est une terre qui est très très fine avec une faible granulométrie et ça suffit donc il n'y a pas il n'y a pas besoin de mettre un fond de teint lourd ou quoi que ce soit c'est c'est tout après c'est un petit crayon rouge à lèvres puis c'est fait bon les gens de whatsapp là je suis servée j'ai commencé le live donc on va arrêter un moment bien alors la sexualité ancestrale que l'on puisse quand même commencer avec ce et qu'on puisse savoir je tiens déjà à remercier en fait joyce mounzebi mounzebi parce que c'était lors du live de la semaine passée qui m'a demandé si nos ancêtres s'embrassait sur la bouche et là je me suis rendu compte qu'effectivement il ya des choses que l'on fait on peut voir aujourd'hui à libreville moi je suis gabonaise on voit par exemple que on est déconnecté un tout petit peu on a grandi à la capitale à libreville on est déconnecté on voit les vieux sortir avec les petites filles on se dit que c'est parce que dans nos coutumes on accepte cela que donc aujourd'hui aussi on va accepter les choses autour de la pédophilie aujourd'hui on va recadrer tout ça je suis contente de te voir maman à l'aide qu'est il sachez que lors de ce live là aussi vous pouvez demander à intervenir si vous avez des compléments à dire c'est vraiment une discussion entre nous c'est un live qui interdit donc au moins de 18 ans et je tiens à ce que l'on puisse parler mais bien 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 par contre le but c'est pas c'est pas quelque chose de x c'est pas c'est pas comment on va dire ça c'est aujourd'hui là avec moi en tout cas c'est pas c'est pas ça vous n'allez pas voir quelque chose de on va dire de la sexualité débridée comme je peux voir ça comme je peux l'appeler des fois je je rends juste mes feuilles et puis on sera parti voilà et on va commencer très bien j'ai bien bossé encore un j'ai fait mes recharges et appeler des historiens au cas où vraiment pour être sûr que tout ce que je sais voilà c'est moi et que c'est pas à cause que mes convictions personnelles à moi n'est pas d'influence sur vous à chaque fois quand je vais parler je vais toujours vous dire que c'est en mon nom propre que je parle ok et puis comme ça en fait il ya une transparence vous savez que bon la fille là c'est ce qu'elle croit et tout elle a parlé en son nom c'est elle et ça ne m'empêche pas de vous dire toute la vérité telle que les choses dans l'histoire était bien ou mal mais on va voir toute la vérité c'est comme ça bonsoir le la bonsoir en goniadza en goniadza j'espère que j'ai bien prononcé bonsoir miguel je sais que tu me regardes mon chouchou de boston ça fait plaisir de te voir bonsoir alex dubois donc bonsoir à tout le monde et on va avancer alors quand on va parler des sexualités ancestrales on ne peut pas parler de sexualité ancestrales sans étudier en fait le rapport à la nudité et c'est quoi le rapport à la nudité c'est par exemple la conception des saints mais ça j'en ai déjà pas mal parlé dans les anciens live je vais revenir parce que pour les personnes qui vont suivre ça de youtube qui vont télécharger qui me connaissent pas donc les saints ne faisaient pas partie de la nudité au niveau ancestral je parle vraiment de nos ancêtres voilà et dans certaines ethnies encore les fesses n'étaient pas tellement un atout au niveau sexuel ok ils avaient d'autres critères de beauté qu'on a vu la semaine passée alors vous pouvez voir des personnes avec des cash sexe et même il n'y a pas longtemps encore je le dis souvent quand je grandissais les je voyais encore des clips à la télévision gabonaise dans les années 90 où les femmes dansaient les seins et les seins nus et on le dit très bien dans la langue donc dans ma langue au bamba on dit par exemple le 5 qui a l'aide n'a pas honte donc le sein qui a l'aide n'a pas honte la la l'enfant ne les boutons sur le le sein n'empêche pas l'enfant de téter parce que ça s'est vu c'est et c'est parti de cette sagesse là et ça a bâti cette sagesse pardon donc pour ceux qui avaient des cash sexe vous comprenez et les hommes avaient souvent ce que nous on appelle au bari au bari ou chez les poumons ou l'enzebi on va dire moubati c'est ce qui servait de sous vêtements donc la personne qui a demandé si nos ancêtres portaient les strings et les slips et autres voilà le genre de sous vêtements que nos ancêtres portaient les strings ne sont arrivés que dans les années 80 dans en règle générale ok la nudité était quelque chose de sacré donc la nudité c'est vraiment on va dire le sexe en lui-même le pubis et tout ce qui va aller avec ok donc le sexe était quelque chose de sacré surtout entre les sexes opposés ok et on va voir tout cet ensemble là par exemple les hommes entre eux on sait que ils n'ont pas beaucoup de pudeur mais les femmes si ok alors l'enfant par exemple ne devait pas voir la nudité des parents ni des personnes qui sont issus de la même strata hiérarchique que ses parents vous savez que nos sociétés sont sans stratifié ok donc la génération des parents ton père ta mère ils ont des frères des cousins donc ça c'est la strata au dessus tu n'as pas le droit de voir leur nudité qu'il s'agisse de ton père de ta mère des frères de ton père des soeurs de ta mère tu n'as pas le droit parce que c'est toujours tes pères et c'est toujours tes mamans voilà bonsoir david kerry piers bonsoir bonsoir miguel bonsoir gaël mais 6 bonsoir bonsoir mirel nadia donc il ya mirel nadia qui nous dit que effectivement dans les villages lors des bains à la rivière les femmes ne cachait pas leur sein jusqu'à il ya quelques années et fait c'était ça voilà donc les enfants ne doivent pas voir la la nudité de la strata supérieure et les enfants ne doivent pas voir la nuit la nudité de la strata inférieure c'est à dire que moi avec mes soeurs mes frères on ne doit pas s'amuser avec la nudité en fait de ceux qui sont en bas entre nous on doit toujours entretenir ce mystère là voilà donc il ne doit pas voir ni son nom ni sa tante il ne doit pas voir ni s'amuser avec la nudité de la même strata que lui c'est à dire ses frères ses soeurs ses cousines ses cousins parce que ce sont tes frères parce que ce sont tes soeurs tu ne dois pas n'en plus voir ni t'amuser avec leur nudité et même les blagues ne se faisait pas la génération de mon père le frère et la soeur n'avait pas le droit de danser coller aujourd'hui les frères et soeurs au gabon moi j'ai vu dans les mariages peuvent danser au rien go les frères et les soeurs peuvent zouké ensemble et tout ça mais je sais que dans ma famille où on est quand même une famille traditionnaliste si mon frère vient me bisser comme c'est déjà arrivé que j'aille prendre mon frère parce que leur soeur a souvent était seul mes frères ils ont souvent fait cadeau à leur femme ou à leur petite copine et ils pensaient aussi à moi parce que comme je vous l'ai dit je viens d'une famille traditionnaliste et mes frères m'ont beaucoup c'est à dire que à la maison on évoluait comme si on n'était pas de ce temps là parce que mes frères veillait vraiment à ce que leur soeur ne connaissent pas les hommes vraiment à ce que leur soeur soit toujours pure à ce que c'est comme ça qu'on est à la maison alors que tout autour les autres famille était permissive et ça n'a rien à voir avec le christianisme puisque on n'était pas converti c'est en 2005 vraiment qui a eu ce réveil dans ma famille donc ça venait vraiment de notre famille en fait de notre père surtout voilà alors il ne doit pas donc l'enfant ne doit pas voir ni s'amuser avec la strade de des amis qui est inférieur donc les enfants les neveux les nièces ça veut dire qu'un oncle ne doit pas avoir de rapport sexuel avec sa nièce une tante ne peut pas être avec son neveu aucunement ça ne peut se faire et même il ya une ethnie donc chez moi par exemple le cousin de la maman peut être avec la fille c'est à dire bon moi mon cousin peut être avec ma fille uniquement parce que le cousin c'est le fils de ta tante ok je vais essayer de dire parce que après on va aller en profondeur et vous allez voir donc tout ce qui est de la lignée de ton père qui est du même sexe ce sont tes pères les soeurs de ton père ce sont tes tantes tout ce qui est la lignée de ta mère du même sexe que de ta mère ce sont tes mère tous les frères de ta mère ses cousins la lignée masculine de la branche de ta mère de la même strata hiérarchique ta mère ce sont tes oncles dans ma langue qui est le bon bas on va dire tante donc tarot cassé ce qui veut dire le père femme ou le féminin de mon père et tout ce qui va être mon oncle donc le frère de ma mère ça va être un ou bala ce qui veut dire la mère homme c'est comme ça alors lorsque vous allez vous retrouver avec par exemple votre cousin dans votre cousin du coup c'est le fils pour moi qui suis issu on va dire de papa donc ce sont ses neveux ses neveux ce sont les enfants de ses soeurs donc de la lignée féminine de sa maison ce sont ses soeurs ce sont les enfants de ses soeurs qui sont mes cousins et qui sont ses neveux les enfants de ses frères sont ses enfants tout comme les enfants de ma soeur sont mes enfants mais les enfants de mes frères ce sont mes copines et ce sont mes potes là ce sont mes neveux voilà c'est ça donc il ya moins de sévérité dans les rapports il ya beaucoup plus de laxisme entre oncle et neveux ou tante et nièce que entre par exemple les enfants de mes soeurs et moi je vais me comporter en mer c'est ça donc contre mon cousin le fils à la soeur de mon père lui il peut être avec ma fille comment parce que le neveu est l'égal de l'oncle dans ma coutume et chez nous le le père on va dire mon père il a pour petites femmes mes enfants donc contre lui leur incapacité il peut prendre ta fille et la donner à son neveu c'est uniquement dans ce cas là que l'oncle et la nièce peuvent être ensemble donc le cousin de la mère avec la fille avec ma fille par exemple je sais que c'est un peu compliqué mais c'est comme ça donc le neveu lorsque le son oncle meurt il hérite en fait de l'angle et il devient le père de ses cousins il devient leur oncle c'est lui qui est préparé à la succession et l'oncle aussi s'il estime que tu n'es pas assez digne il peut aussi te déshériter comme ça mais en tout cas c'est uniquement parce qu'il devient votre père qu'il devient par ricochet le grand père de tes enfants que là maintenant il peut faire valoir la coutume que il peut être avec ta fille donc en dehors de ce cas là oncle et nièces ne peuvent pas être ensemble merci à ma grande soeur béatrice boumy pour les encouragements ça fait plaisir ok alors donc on peut voir et s'amuser avec la nudité des grands parents donc grands parents petits enfants grand oncle petits enfants sans dépasser les limites en fait du respect mais vous pouvez vous amuser donc dans le jet donc on a encore la coutume au bali qui est la coutume qui fait en sorte que le grand père peut prendre pour femme la petite fille ok le grand père peut prendre pour femme la petite fille qu'elle soit en lien direct ou la fille de on va dire de la même stratégie et hiérarchique que sa petite fille c'est ça mais en général quand il apprend et qui ne peut pas c'est pour la donner à son neveu parce que le neveu allait par exemple à la capitale et qu'on a toujours utilisé les femmes on va le voir plus bas comme instrument en fait de stabilisation des hommes donc on te donne une femme et tu restes là tu ne bouges plus ou on donne il donne au neveu pour éviter que le neveu n'aille par exemple trop dans son côté maternel ou trop dans son côté paternel donc on ne veut pas que tu virevole parce que tu as une valeur sur on va te donner une femme et tu vas rester là ok donc la coutume au bali n'est pas à confondre avec au jisiga au jisiga c'est quoi au jisiga c'est uniquement le fait pour le mari d'une grande soeur de prendre la petite soeur de cette femme là c'est aussi le cas par exemple du mari d'une tante qui va prendre la nièce de sa femme pour femme en général il y avait deux cas c'est à dire en cas par exemple de infertilité de stérilité il voulait avoir des héritiers des choses comme ça et là il pouvait donc être avec la tante n'arrive pas à avoir des enfants il va chercher une fille la fille de son frère ou de son cousin ma soeur est fatiguée son mari va encore et dit bon toi tu n'as pas d'homme depuis là tu es seul allez voici le mari et là voilà comment les choses se faisaient donc on ne peut pas s'amuser avec la nudité de la on peut s'amuser et voir la nudité de la femme de l'oncle aussi parce que simplement la femme de l'oncle c'est un peu ta ta future femme quand l'oncle décède tu deviens son tu deviens le remplaçant un le cas des veuves par exemple dans notre coutume lorsque une femme lorsque une femme perdait son mari on ne la laissait pas repartir comme ça on lui donner un mari dans la famille de son défunt mari voilà et cela n'avait rien à voir avec l'âge je vois qu'aujourd'hui des fois on dit je suis plus âgé que mon mari et autres mais vous imaginez un peu en ancien temps quand on donnait quand on donnait pour femme la veuve de ton frère puisque l'escalier descend chez nous l'escalier ça ne monte pas donc c'est à la femme de celui qui est décédé ne peut pas prendre le grand frère de son mari donc elle va toujours être avec quelqu'un on va dire si c'est pas sa génération c'est la génération d'en bas c'est ça en fait donc il ya eu plusieurs cas où les femmes étaient plus âgées et ces femmes là quand elle sentait qu'elle n'avait plus la force de tenir et que le le petit frère de son défunt mari était fort elle décidait de prendre une autre femme dans sa famille tout simplement pour la remplacer c'était ça merci lune charmelle oui oui ça fait plaisir de te lire alors la tante la tante ou le père femme comme je l'ai dit ce sont tout simplement des amis moi par exemple je m'appelle aucun cali en chou et on chou et donc on chou et c'est le nom de ma tante c'est connu dans mon ethnie que tu as le nom de ton père et puis le deuxième nom c'est souvent le nom de la de la tante ou c'est le nom de de ta grand mère voilà donc le mari de ma tante donc la grande soeur de papa s'appelle mbumba mais moi quand on me voyait on savait que assez on chou et la femme de mbumba parce que moi en tant que nièce de ma tante j'aurais pu être la remplacer auprès de mbumba donc on s'amuse très tôt on a des jeux qui sont sexualisés très tôt en fait on est on est très on est très très tôt sexualiser dans le sens où il ya une exposition te dire à tchema femme chez ma femme montre moi les seins tapis et autres voilà maintenant on va on va parler plus tard de la pédophilie tout ça je j'arrive on va parler je sais qu'il ya un côté et tout ce qui concerne la spiritualité la cosmogonie africaine je vais vous dire tout ça mais je préférais replacer le contexte et aller papa ok pour qu'on ne dise pas que c'est parce que nos coutumes encouragent telle ou telle pratique que c'est comme ça faut arrêter de tirer la couverture de du côté qui arrange donc le fait même de donner les noms rétablissent un certain nom dans la société moi par exemple comme je vous ai dit avec le nom de ma tante même si quelqu'un va dire voulait être avec moi si je porte le nom de ta mère c'est pas tellement bien quoi parce que le nom c'était comme si c'était la continuité émotionnelle de la personne de son âme donc quand on te vend dit ah oui c'est vraiment l'homonyme d'un tel c'est vraiment l'homonyme mais si un gars tapait déjà maman et ça compliquait les choses on disait directement en fait comme si tu étais la réincarnation de cette personne dit mais vous ne pouvez pas être ensemble c'est quand même l'homonyme d'un tel tu peux pas l'appeler maman et puis aller encore coucher avec elle c'est pas possible bon je vous parle juste des choses de la coutume ok donc l'encadrement maintenant du sexe on arrive à mon chapitre 3 ici comment est-ce que ça se faisait l'encadrement du sexe les règles et les règles étaient établies pour la survie tout simplement du clan c'est à dire le sexe se faisait dans quel cadre déjà il faut savoir que en matière d'âge il fallait que la femme est réglée il faut que la femme est réglée qu'elle est des quand même des formes c'est vrai des dessins qui soit sorti faut que ce soit une pubère les règles il ya des personnes qui ont des petits seins parce que j'ai déjà entendu des témoignages ou conseils allant au mariage elle avait encore des tout petits seins et tout et que dit dans sa force que le grand père appuyé appuyé que ça grossi mais je crois pas trop en ça même si c'est vrai que ça stimule les hormones il ya des personnes qui ont des petites poitrines on n'allait pas attendre que ce soit saillant ok donc la venue des règles chez une femme prouvait déjà que abbe c'était une grande femme en même temps que chez l'homme la circoncision il avait saigné on attendait aussi pour la femme de saigner et l'on savait qu'elle pouvait porter un bébé à partir du moment où elle pouvait porter un bébé à avoir les règles on savait qu'elle pouvait tomber enceinte à coucher donc c'était une femme et les poils la pilosité tout le monde l'a pas votre soeur est un berbe donc voilà alors vous alliez en mariage donc on vous prenez comme ça avec l'accord de vos géniteurs pour vous emmener à remplacer une tante pour vous emmener à épouser un tel et autre par rapport à l'abstinence pardon c'est pas l'abstinence oui l'abstinence avant le mariage je vais vous surprendre c'est pourquoi je vous ai dit que même si j'ai des convictions je préfère vous dire la vérité telle qu'elle est ok la virginité est importante chez nous plus que je vous dis je viens d'une famille traditionnaliste c'est comme ça qu'ils ont vu que on a toujours dit une femme qui est moins d'hommes tu connais dans ta vie mieux c'est parce que même nous tes frères les moustiques en france même nous tes frères on a on se sent bien pour te défendre à la dot tu vois non pour te défendre donc moi une fille avait un bagage sexuel mieux c'était pour rien après qu'est ce que je peux dire l'abstinence n'était pas fort n'était pas du tout mais alors là on attendait pas forcément le mariage pour connaître les hommes puisque je vous ai raconté ici comment quelqu'un pouvait aller en mariage juste pour remplacer la tante qui avait qui n'arrivent pas à faire d'enfants donc attendre le mariage pour connaître les hommes ce n'était pas quelque chose qui était prôné par contre c'est pas parce que on attendait pas le mariage pour connaître les hommes que ce n'était pas bien encadré puisqu'il fallait toujours on estimait que les bandits c'est ce qui allait courtiser les soeurs des autres sont pour autant se montrer les bandits c'était cela donc il fallait à chaque fois que tu courtisais en tout cas on disait toujours que la personne qui veut vraiment de cette fille là va se faire connaître il ya les moustiques ici excusez la fenêtre ouverte ou bon donc on attendait pas le mariage si vous pensiez qu'on attendait on attendait pas forcément le mariage et le mariage c'était souvent un accord entre les familles si on avait déjà versé la dote pour ta soeur ma chérie et ta soeur n'arrive pas à faire d'enfants c'est toi qui a assuré le service après vente de l'incapacité de ta soeur c'est toi qui allait servir à remplacer il n'y aurait pas eu de deuxième dote pour ça ou quoi que ce soit ce que ce soit lui ton premier mec ou pas du tout le tout même il te trouve avec des enfants il n'y avait aucun problème à ceux et pour dire autant en prenait le fait qu'une femme ne soit pas en fait généreuse donc dans ma langue on va dire kb kb veut dire vraiment la générosité quand on dit dans ma langue que la fila n'a kb ok c'est genre kb ça veut dire qu'elle est généreuse c'est pas bon pour ta réputation c'est comme ça que dans les villages en fait il ya des familles où on sait que si tu veux épouser une femme va dans telle famille même si elle n'est pas belle parce que les femmes de cette famille là est savent tenir un homme ou un foyer ils ont quelque chose et en même temps si tu voulais t'amuser on disait pas dans la famille là parce qu'on savait que c'était là bas où il y avait les maîtresses où elle était voilà bon elle était plus plus ouvertes à plein de choses et la réputation de la femme la précédait parce que quand une quanta fille les mamans faisait mais c'est quoi c'est tous ces moustiques moi je vous dis le boycott continue c'est pas vrai parce que quand une fille raté son mariage et qu'elle revenait on disait c'est la fille d'un tel qui a raté sa fille d'un tel tu vendes et oui elle est bordel comme sa mère elle a attrapé ça si on t'attrapait avec un homme on disait si c'est le côté de son père là bas c'est c'était un peu des choses comme ça bon donc la sexualité était donc encadré et lorsque ça se faisait hors de ce cadre là il fallait pas que tes frères t'attrapent parce qu'il y avait des crimes d'honneur il y avait que le type en tout cas on pouvait le frapper je vous dis oui les frères avaient le droit de frapper les dragueurs des soeurs ou quand ils attrapaient leurs soeurs en brousse je l'ai eu ou quand ils attrapaient leurs soeurs avec quelqu'un ils pouvaient le frapper je ne sais pas d'où vient cette pratique là mais c'était comme ça je me souviens quand je grandissais même les gens qui me draguaient je disais non mais frère parce que mes frères m'appelait njassi qui veut dire le fusil en obama et puis un jour il y a quelqu'un comme ça qui m'a dragué je dis non un coup même njassi mes frères m'appellent le fusil parce qu'ils ont dit que s'il m'attrape avec quelqu'un il le tue avec le fusil et cette personne là m'a dit c'est bien comme tu t'appelles njassi moi je m'appelle astana et astana dans ma langue ça veut dire les balles et il m'a dit njassi ne peut fonctionner qu'avec astana le fusil ne peut fonctionner qu'avec les balles donc je suis sûre que c'est vraiment moi ton mari quoi et et non c'est une bonne c'était une bonne réponse mais juste pour vous dire que encore moi quand je grandissais mes frères étaient de ce genre là le genre a frappé les soeurs si on t'attrapait quelque part et il ya même d'autres qui disait que pourquoi ils nous font ça qu'on va draguer leurs soeurs et pourtant eux ils couchent bien avec les soeurs des autres qui les frappe ici à okonja qui frappe tes frères voilà maintenant on va voir les fonctions du sexe donc je vous dis déjà je préfère évacuer tout cela avant d'aller dans le côté spirituel du sexe et de parler des liens entre les différentes positions et les ressentis ok donc les différentes fonctions du sexe alors le sexe remplissait plusieurs fonctions la fonction de récréation d'accord il faut pas se cacher le noir aime ça le noir n'allait pas je sais pas moi qui veut vous mentir et dire que écoutez combien les voitures qui passent je vais fermer la fenêtre et il y aura moins de moustiques aussi voilà donc le noir aime ça le noir aime le sexe et il faut pas se le cacher le noir aiment le sexe pas parce qu'il faut procréer parce que la première chose ce n'est pas la fonction de reproduction c'est la fonction de récréation c'est à dire se faire plaisir parce que on a de l'émotion parce que parce que ça fait du bien parce que ça leur fait du bien voilà ensuite il ya la fonction de reproduction c'est à dire la dissémination de l'espèce tout simplement et puis on a la fonction politique je vais m'arrêter là dessus et parler un tout petit peu il ya beaucoup d'ethnies de tribus qui ont utilisé en fait les femmes pour éviter des guerres tout simplement pour tisser des alliances avec d'autres ethnies ou avec d'autres clans donc le sexe a servi à cela ou bien tout simplement pour éviter des malédictions par exemple chez nous quand on te donnait une femme tu n'avais pas le droit de refuser si tu refusais la personne pouvait te lancer un sort et te dire là où tu as refusé cette femme là tu ne trouveras plus jamais aucune femme parce que c'est un honneur pour les parents d'aller chercher une femme pour leur neveu ou pour leur pour leurs parents donc quand on te donnait en général un c'était pas forcément les parents qui donnaient c'était soit l'oncle qui donnait qui chercher pour son neveu ou bien souvent les grandes soeurs ou les tantes c'était ça pour pour nous les femmes tu vois ou le beau frère qui va prendre son neveu dans sa famille encore là on retrouve encore l'oncle et le neveu il a trouvé quelque chose est bon de ce côté là il a gardé la petite soeur de sa femme et il se dit elle serait bien pour ma famille et toi quand tu viens passer les vacances au village il te dit seulement prends celle là pour femme quand tu refuses là effectivement tu peux avoir vu une malédiction donc tu allais quand même la prendre pour éviter les malédictions ok la femme a été aussi utilisée pour assujettir un peu ou pour les dépossédés de leurs femmes on retrouve encore là la raison politique c'est à dire que les gens bon les gens en fait qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont et qu'est ce qu'ils faisaient quand il il y gagner une guerre ou une bataille en amende il pouvait demander avoir des femmes ou autre chose mais quand ils prenaient ces femmes là c'était pas en termes de se dire on en manque chez nous c'était parce que la femme c'est celle qui transmettait la culture l'identité en fait à un peuple c'est elle qui élève les enfants donc quand ils prenaient les femmes de cette ethnie là ou de ce clan là ils les vidaient ils les gardaient dans leur maison comme troisième femme comme machin ils élevaient leurs enfants dans leur village donc ils savaient que ces enfants ne vont jamais repartir là bas on va les élever comme des petits de ce clan là et tout ça reste de mes enfants ils vont acquérir la noblesse ici au travers de moi pas par leur mère mais entre temps votre village d'où tu viens aura été dépossédé donc vous allez être amené en fait à disparaître tout simplement si ce n'est pas à vous refondre dans d'autres villages dans d'autres clans et tout et on ne parlera plus de vous il ya beaucoup de clans qui ont disparu comme ça je suis en plein live seigneur ne m'appelez pas je suis en plein live on va passer voilà pour conclure ce côté là en fait on ne donnait pas les femmes vous voyez les frères sont encore durs du moins dans ma famille les frères étaient encore comme ça envers moi et pourtant et sans le christianisme à une époque où je vous assure la famille rien du tout on n'était pas converti mais il y a toujours eu quelque chose c'est qu'on ne donne pas sa soeur en mariage comme ça là et on ne donne pas sa soeur en mariage facilement aux étrangers je me souviens de de mon grand-père mon grand-père avait quasiment maudit sa soeur parce que sa soeur était allée en mariage au congo et elle ne voulait pas du tout il ne voulait pas pardon que sa soeur aille loin du village et il lui a dit si tu parles là bas mais sois-en sûr tes enfants là ta descendance va s'éteindre et malheureusement cette malédiction bon voilà je ne sais pas mais les gens n'ont pas réussi à faire des enfants là bas et puis bon voilà la stérilité cette branche là a été frappé de stérilité les frères ne laissait pas partir en mariage comme ça disait non mais on préfère que ton homme là il vivit ici au village et tout aujourd'hui là quelqu'un vient vous montrer l'argent là vous allez vendre votre soeur rapidement et bagabonnés on se connaît donc 5 en le fait que son français en forêt la séduction donc la séduction en fait ça se répérait par quoi par la coquetterie autant chez l'homme chez la femme à leur niveau quoi par exemple j'ai des anecdotes où les gens qui n'empruntent un pas par exemple un chemin si ça veut que la fille la passe souvent par là ou à telle heure il va tout faire aussi pour ses réveils à 7 heures pour aller à la rivière il va tout faire pour qu'en allant à la chasse même s'il ne chassait pas de ce côté là parce qu'il n'y a pas beaucoup de gibier là bas il va tout faire maintenant pour aller chasser de ce côté là il va tout faire pour se mélanger pour pour en fait pour augmenter les coïncidences avec la fille pour augmenter les coïncidences avec le garçon il va tout faire pour augmenter en fait la le contact visuel il va également rendre visite souvent à la case qui abrite la femme même si ce n'était pas ses amis il va aller là bas voir les parents voir les frères les soeurs les saluer tout ça il va souvent les veiller là bas et il peut même apporter du gibier aux parents ou aux frères de la femme par exemple il va devenir généreux donc dans nos villages quand on voyait un homme venir devenir généreux et qu'il y avait une nièce qui était venu en vacances là d'un autre village on commençait à se douter que celui là il est là pour la fille là la seule chose parce qu'on est là toute l'année le gars là ne vient pas ici mais c'est sûrement parce que il a vu la fille là que il vient maintenant comme ça ok chez la femme ça se savait par les mêmes côtés c'est-à-dire la femme pouvait même voler la nourriture chez elle pour emmener ça à l'homme la femme était généreuse aussi donc vous voyez déjà un peu les critères d'amour vous ne pouvez pas me demander aujourd'hui moi je vous ai dit qu'on va apprendre ça et voir un peu peut-être comment ça peut nous éclairer sur beaucoup de choses donc on voit que où il ya l'amour il ya la notion de service il ya la notion de contact d'écupler le contact on veut être en contact tout le temps c'est pas parce que c'était nos ancêtres que sinon eux aussi ils vont aller à la pompe ou à la rivière ils vont emprunter ses sentiers la femme elle allait tout faire pour laver le linge elle va arriver là même si elle elle passe par là elle va elle va devenir la copine de tes soeurs fréquenter tes tantes tes mères les aider quand elles viennent de la plantation les aider faire tout pour que les tubercules de manioc la caisse soit la caisse soit travailleuse parce que dans les critères quand on cherchait une femme à l'époque on voulait une femme qui était travailleuse voilà une femme qui était travailleuse et qui était vraiment généreuse alors la femme elle va donc même apporter à manger elle va se débrouiller va apporter à manger elle va également laver le linge donc elle va prendre le linge et elle va aller laver ça la rivière cela sans jamais avoir eu de l'argent de l'homme ou sans avoir eu le poisson brisé ou quoi que ce soit elle va être généreuse je me suis amusé un peu hein à demander à un frangin toi qui es traditionnaliste là quels sont les critères que tu cherches chez une femme il a dit je veux avant tout le respect je veux qu'elle soit généreuse parce que quand je grandissais les filles là quand elle veut de toi elle les exemples que je vous donne elle emmène la nourriture elle te lave le linge et tout ça elle ne te demandait pas même l'argent des fois même pour aller chez elle elle ne voulait pas que tu lui donnes l'argent de taxi elle était prête à marcher même pour aller chez elle marcher des distances donc la générosité de la femme comme de l'homme sont des étaient des critères de séduction voilà 6 ensuite le sexe oui dans la perception le sexe c'est sacré ok la virginité était vue comme quelque chose de pur tu vois ça faisait vraiment l'honneur des familles et je préfère vous dire une chose les frères y veillaient ok les frères y veillaient parce que on va le voir à la fin à cause de la notion spirituelle en fait du sexe c'était surtout à cause de ça mais je ne vais pas aller très vite en besoin on va voir ça vraiment donc les frères veillaient à la virginité de la fille ils ne voulaient pas qu'elle ait un passif et également ça augmentait les enchères donc quand tu venais voir une fille tu voulais d'elle en disait tu vois elle là c'est comme un mouton qui n'a pas encore enfanté tout ça voilà des choses mais si votre fille avait déjà la vingtaine et qu'elle n'était pas du tout elle n'avait jamais connu d'homme on avait peur une fille qui était vierge longtemps ça faisait peur on se disait non mais qu'est-ce qui se passe parce que normalement tout le monde veut de la tangatier qui porte des fruits ou du on va dire à tangatier les gens ne vont pas avoir un ap fruitier voilà si les autres n'ont pas voulu d'elle pourquoi est-ce que c'est moi qui vais m'y risquer quoi est-ce qu'elle a un défaut de fabrication enfin un défaut quelque chose comme ça ça faisait partie en tout cas des craintes donc une femme ne pouvait pas être vierge trop longtemps je me souviens quand ça s'est passé pour moi c'était j'allais à l'université donc j'ai dit à mon frère que ça y est voilà j'ai connu il m'a dit ah c'est bien ben ça prouve au moins que tu n'as pas de défaut et que tu es une femme normalement constituée les frères ne peuvent pas vérifier donc il faut bien que quelqu'un s'y colle et puis j'avais eu mon premier mec et puis c'était ça voilà tu es une grande fille j'étais à l'université donc le sexe c'est quelque chose de honteux il faut savoir que chez nous le sexe en groupe ça n'existait pas du moins les partouzes je veux dire ça n'existait pas c'était vraiment le sexe c'était pour un homme une femme vous avez compris qu'on commence à glisser un homme une femme ok il y a des ethnies qui ont qui utilisaient en fait les partouzes comme du côté du côté du Kassai il y a il y a une partie de mon ethnie là-bas et je sais que mon ethnie a fui cette pratique-là de partouze qui existait là-bas j'ai lu le livre d'un missionnaire qui racontait ça comment en fait les hommes qu'est-ce qu'ils faisaient la polyandrie était acceptée donc il y avait une mutualisation des femmes il n'y avait pas par exemple que c'est la petite amie d'un tel la petite amie d'un tel il y avait une mutualisation des femmes du côté des Badinga donc c'est un peuple du Kassai et nous les Obambas en fait on cohabitait avec eux mais tout autour ils faisaient la polyandrie et la on va dire quoi la mutualisation des femmes sauf les Obambas donc qu'est-ce qui s'est passé cette ethnie là a commencé à kidnapper les femmes et normalement d'après la coutume la femme devait se donner librement en forêt à tous les hommes du village le problème c'est que il y a eu des moments où on va dire la femme était amoureuse d'un seul homme et le seul homme l'aimait et il ne voulait pas du tout partager parce que l'une des expressions de l'amour c'est de ne pas vouloir partager ce que l'on aime c'est ça donc quand les femmes ont commencé à refuser il y a eu des violences séries et lorsque les femmes ont commencé avec leurs frères leurs hommes de lutter contre ça les gens commençaient maintenant à kidnapper des femmes à les emmener en forêt parce que les hommes prenaient leurs pieds dans ça et ils kidnappaient même les jeunes filles et même les petites filles c'est comme ça que l'ethnie à laquelle j'appartiens les Obambas ils ont décidé de quitter cet endroit là du Zahir actuel donc la RDC Congo et de partir plus à l'est c'est comme ça qu'ils sont partis plus à l'est vers le Congo Brazzaville et le missionnaire le dit très bien là-dedans quand il décrit en fait tout ce qui s'y faisait comment c'était abominable et autre et comment la pédophilie de ce côté-là faisait vraiment ravage mais moi je suis fière d'appartenir d'être la descendante de ces personnes-là qui ont dit qu'on n'accepte pas du tout la polyandrie ni les partouzes et autres on fuit de là et on s'en va les gens qui veulent connaître ce livre-là je vous donnerai en inbox tout qu'il a écrit tout ça et vous allez vous allez pouvoir l'acheter sur Google moi je l'ai acheté sur Google en téléchargement voilà donc le sexe c'était quelque chose de honteux les cris les gémissements en fait donc dans le sexe on va dire dans le goût ça devait toujours se faire selon la loi de l'équilibre à savoir tu prends ton pied mais tout doit se faire dans le respect de la communauté rien ne devait heurter la communauté ce n'était pas nos ancêtres n'étaient pas des monfoutistes nos ancêtres à chaque fois qu'il y avait un souci se disaient mais nous on n'a pas l'habitude d'agir comme ça c'était d'abord pour le bien de la communauté donc que ce soit en forêt ou dans votre maison si vous avez du sexe ensemble tu devais toujours étouffer tes cris c'était comme l'écrit du sexe c'était vu comme l'écrit de l'accouchement une personne qui crie trop lors de l'accouchement c'était une paresseuse pareil une personne qui crie trop qui n'arrive pas à se maîtriser quand c'est bon c'était également une fausse go ou genre qu'est-ce qu'elle veut montrer elle pense que nous on n'a pas le goût mais tout le monde se maîtrise donc c'était très très mal vu d'entendre des gémissements de sexuels de quelqu'un voilà c'était des chuchotements ils faisaient tout pour se maîtriser des chuchotements mais des chuchotements le temps est fort et c'était ça donc le sexe visait en fait l'acte en lui-même c'était l'équilibre entre le goût et le respect de la communauté ou de l'environnement le sexe se pratique le sexe devait se pratiquer dans le village sans causer le malheur à qui à autrui en fait alors la polygamie les personnes qui étaient polygames étaient au préalable riches pour la plupart ou bien c'était des nobles ok c'était des personnes aussi qui avaient un certain talent et qu'on estimait que pour les garder dans ce village là on doit leur donner des femmes moi par exemple mon grand-père il était forgeron et forgeron à l'époque c'était vraiment genre la classe et il a acquis la noblesse de robe comme ça parce que mon grand-père avant que nous nous soyons aujourd'hui en terrain au Bamba mon grand-père lui il est tequé donc il est tequé d'Akeni du Djambla tout ça donc toute la plaine là jusqu'au Congo là-bas ce sont ses parents et c'est ma grand-mère qui est au Bamba d'ascendance Mboshi de la frontière Gabon-Congo et évidemment après il y a eu les frontières là mais du temps de l'AEF ça circulait tranquille quoi donc nous effectivement on est d'Okanja parce que finalement les parents naissent là et puis vous êtes là mais ma mère elle est à 100% elle est vraiment 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 au Bamba voilà donc papa qui naît en territoire au Bamba et bien grand-père il a eu 8 femmes parce que il fallait il fallait pas que ce tequé là reparte chez lui c'était ça et donc on l'a gardé là on lui a donné les femmes c'est à dire que ceux qui l'utilisaient lui à Yenengoy mon grand-père les gens se battaient pour avoir comment on va dire les casseroles vous savez que le forgeron tous les actes de la vie quotidienne c'était eux et c'était même des gens qui appartenaient à des sociétés secrètes masculines donc les armes de guerre les armes de pêche de la chasse c'était lui qui faisait ça les marmites l'enclume pour aller doter les femmes c'était le forgeron qui faisait ça vous imaginez les commandes donc quand vous en aviez un dans le village vous ne pouviez pas accepter qu'il aille ailleurs c'est comme ça que papa naît là et nous autres on est là et puis on est maintenant voilà au Bamba de Kondja c'est ça alors lui il a eu des femmes donc on lui donnait même parce que c'est un noble et puis parce que tout simplement il y avait des cadeaux on lui offrait même des femmes en cadeau on lui donnait aussi les nièces de ses femmes donc vraiment c'était il s'est retrouvé avec beaucoup beaucoup d'enfants et c'était ça en général c'était le signe que cet homme là il avait quelque chose mais la polygamie il ne faut pas croire tout le monde n'était pas polygame chez nous pourquoi tous les nobles ne l'étaient pas c'était pas quelque chose de général le truc c'est que nos sociétés on pense que c'était des sociétés qui étaient privatives qui privaient des libertés fondamentales mais nos sociétés comment on va dire ça on n'empêchait à personne et on n'obligeait personne de devenir polygame il n'y avait pas une discrimination sur ce qui n'était pas polygame ou sur ce qu'il était c'était une société permissive en ce sens là donc elle en était déjà suffisamment bien avancée pour savoir que l'individu pour sa vie privée il choisit ce qu'il veut tant que ça respecte la communauté tant que ça ne heurte pas donc pour vous dire par exemple l'homosexualité ça ne faisait pas du tout l'objet même d'un débat ce n'était tout simplement pas dans nos mœurs du tout ni entre femmes ni entre hommes la pédophilie donc prendre un enfant avoir des rapports pas du tout et c'est là où les choses vont devenir maintenant importantes c'est que je vais revenir sur la polygamie c'est que quand on dit que les jeunes filles allaient en mariage chez nous ces jeunes filles là n'allaient pas à l'école comme nous ces jeunes filles là depuis leur tendre enfance leur éducation était faite pour devenir la femme de quelqu'un elles ne rentraient pas dans un foyer sans rien connaître avec juste la racine carrée de 4 c'est 2 la dissertation le texte argumentatif c'est ceci ou la physique la cathode la machin et tout elles avaient reçu une éducation sentimentale et sexuelle dès leur tendre enfance la femme devait savoir qu'on ne s'assoit pas les jambes ouvertes comme ça moi en tout cas mes parents m'ont toujours fait comprendre qu'une femme ne s'assoit pas comme ça donc tout ça était déjà faisant en sorte que quand la fille qui avait ses règles en 13-14 ans on savait qu'elle était déjà bonne pour aller en mariage pour éviter quoi elle partait tôt en mariage pour éviter qu'elle ne devienne une femme généreuse comme je vous ai dit au début et on va voir à la fin pourquoi puisqu'on se rapproche garder seulement sous le coude la question spirituelle et les alliances entre les clans donc pour limiter ça la dépravation justement des règles qui étaient régies par le clan on les donnait en mariage pour leur éviter de faire n'importe quoi et pour assurer en fait la pérennité du clan parce que c'était une fierté pour les parents de voir leurs petits-enfants c'était la preuve que vous avez eu une vie bien remplie c'était ça donc pour revenir à la polygamie la polygamie en fait avait son lot de mots c'est-à-dire des choses que les gens voulaient vraiment éviter la polygamie pouvait être un signe en fait de virilité c'était bien mais tout le monde ne voulait pas parce que c'était comme du 50-50 avec la polygamie il y avait par exemple les jalousies les sorcelleries les meurtres déguisés la mort du village tout simplement la polygamie pouvait emmener à la mort du village la mort de liens familieux et quand les gens n'étaient pas d'accord ils allaient former leur village plus loin par exemple parce que par exemple entre les femmes ou les empoisonnements entre hommes ou un tel il y a toujours des soupçons bizarres qu'il a tué son neveu pour prendre la femme de son neveu il a tué son oncle pour prendre la femme ah ben non on n'est pas d'accord donc ça emmenait son lot de problèmes en général et la question sexuelle était au coeur de la loi coutumière par exemple d'où je viens un homme il n'y a pas beaucoup de raisons où on peut accepter qu'un homme tue un autre homme ou une femme ou quoi un homme avait le droit de tuer un homme si cet homme là avait par exemple couché avec sa femme en cas d'adultère ou qui le soupçonnait de vouloir sa mort pour prendre sa femme c'était ça ok donc tous les nobles comme je l'ai dit n'étaient pas polygames et les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient les gens étaient vraiment libres alors dans la pratique dans la pratique maintenant ce sont les bottes traditionnelles qu'on va voir si vous voulez taguer quelqu'un taguer la personne on va aller dans les significations les bottes traditionnelles que nos ancêtres faisaient c'était quoi c'était les bottes comme la vache vous connaissez la botte qu'on appelle la vache le cheval tout ça là c'est ce que les gens le blanc toutes les bottes que nous on te regarde on te regarde pas en face là genre c'est derrière là on t'animalise là c'est tout ça ils disent ça la levrette ok mais il y a une botte que moi j'ai apprise très tôt les gens appellent ça le missionnaire dans ce que j'ai entendu les miens dire j'étais beaucoup plus jeune ils disaient que quand un homme en tout cas au village qu'un homme qui aime sa femme quand il couche avec elle il la regarde dans les yeux pourquoi? parce que selon la légende l'homme qui aime la femme oui il regarde dans les yeux sa bien-aimée mais cette position renforce en fait la complicité l'amour l'amitié la compassion et surtout la confiance pourquoi la confiance? parce que nos anciens n'ont pas attendu la bible pour savoir que les yeux sont le miroir de l'âme et donc c'est quand tu es avec ta femme dans cette position là où elle est vous voyez un peu que tu tu regardes tu fais tout pour la regarder l'homme il te donne le goût pour te voir baisser et c'est là qu'ils voient vraiment ce que tu es la cochonne ou la vilaine fille que tu es et tout et en tout cas il y a quelque chose parce que nos anciens savaient que l'homme est esprit âme et corps et que tu ne rentres pas dans une femme comme tu rentres dans une chaussette donc si cette femme là t'a trompé ou si elle ne t'aime plus il y a des choses aussi qu'elle va te faire faire tu vois par exemple pendant que tu es là tu vas te rendre compte enfin moi j'ai appris au village que la première personne qui sait que sa femme le trompe c'est l'homme qui dort avec cette femme là c'est son mari la première personne qui sait que un homme la trompe c'est la femme normalement mais que cette position du missionnaire plus souvent est-elle faite plus souvent ça renforcerait et qu'au contraire lorsqu'un homme en fait les autres positions là comment on peut dire le cheval est autre c'est que l'homme en fait il peut même être avec toi mais sans être avec toi en pensant par exemple à ta rivale ou à quelqu'un d'autre puisque le le trou c'est le trou pour l'homme quoi donc voilà il va il va juste mais que en fait mais que toi aussi la femme un homme qui va il faut qu'il te regarde dans les yeux dans les yeux parce que quand vous faites une seule chair là il faut que dans ses pensées il faut que tu arrives à rentrer dans sa tête et qu'il faut que vous vous regardiez donc voilà j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas trop parce que c'est trop silencieux par ici bref pour eux en fait dans cette position là tu vois les yeux de la femme tu vois la vérité de cette personne là transparaître tout simplement dans ce qu'elle est maintenant il y a une autre botte c'est à dire s'asseoir sur l'homme ancestralement c'est toujours l'homme qui est au-dessus de la femme une femme qui voulait monter sur un homme c'est une femme qui voulait monter sur un homme donc une femme qui veut dominer ancestralement on allait travailler à respecter l'environnement et la nature on allait vous enseigner que l'homme il est la femme a été créée pour l'homme donc l'homme il est au-dessus tout ça bon et une femme ne doit jamais monter sur un homme ma fille parce que si tu montes sur ton homme tu vas les féminer ou les masculer maintenant si tu te retrouves avec un mouton le jour où tu es agressé tu vas demander maintenant à cet homme là de devenir un tigre est-ce que c'est normal ? c'est pas normal est-ce que c'est normal ? donc toi tu es là tu veux dominer un homme tu veux monter sur cet homme là et le jour où tu as des problèmes tu es là à chercher maintenant que ce mouton se transforme en un homme donc jamais tu ne dois chercher à monter sur un homme mais de nos jours lorsqu'une femme va en mariage qu'est-ce qu'on entend ? jamais un homme ne doit monter sur toi ma fille jamais un homme ne doit monter sur toi si tu veux dominer un homme c'est toujours toi qui dois monter sur l'homme ça c'est maintenant c'est-à-dire on connait l'impact de ces choses là et aujourd'hui quand on va enseigner aux gens on va dire aux gens non aujourd'hui avant on voulait que les choses soient à leur place parce qu'on visait un équilibre regardez même nos maisons on s'en fichait de dire qu'on a l'argent à la banque on veut construire une maison en dur la plus grande on voulait en aller à la simplicité même le chef du village il avait une case et puis d'autres autour vous saviez que c'était le chef parce qu'il y avait sûrement des cases autour voilà aujourd'hui on veut pérenniser il faut que ma maison reste qu'elle soit solide parce qu'on doit léguer mais non avant on allait dire non si je fais tout ça je vais faire un enfant paresseux lui aussi il doit savoir comment on construit comment on combat comment voilà on vise à un équilibre et même dans le sexe on vise à cet équilibre parce qu'on savait que quand l'homme est à sa place à 100% la femme est à sa place à 100% si toi par exemple tu veux monter un homme on va dire que la loi de l'équilibre telle que je l'ai apprise c'est du 100% pour vous deux donc toi tu attends tu es là et tu veux être un homme donc toi tu es une femme tu vois tu veux être un homme à 10% ton homme il va être un homme à 90% pas à 100% tu veux monter ton homme tu vas aller à 50% et bien tu auras un homme avec sa virilité avec sa masculinité avec sa responsabilité d'homme dans ton foyer à 50% c'est ça ce que moi j'ai appris donc plus tu vas aller monter ton homme toi la femme tu vas devenir un homme à 70% et ton homme va rester un homme à 30% et tu ne peux pas lui demander d'avoir des responsabilités d'un homme à 100% puisque toi tu es l'homme de la maison à 70% il va le faire il va être un homme à 30% et il sera une femme à 70% je ne sais pas si vous comprenez un peu ça mais voilà donc aujourd'hui lorsqu'on va parler de sexualité qu'est-ce qu'on va voir on va dire il faut faire beaucoup de bottes beaucoup de bottes beaucoup de ceci tu vas l'avoir c'est comme vous voulez ce n'est pas l'éducation que j'ai reçu mais comme je vous ai dit je vous retransmets juste les choses telles qu'elles sont et après j'ai été à la recherche un peu de pas mal de choses pour moi-même le déphasage aujourd'hui est tel que même lorsque vous êtes traditionnaliste si vous êtes avec un homme il peut essayer toujours de vous travestir comme ça vous lui redonnez sa place il va dire mais je suis avec une maboule elle n'a pas de caractère celle-là mais je ne peux pas être avec elle c'est comme ça qu'un jour je me suis dit ah les hommes aiment les femmes intelligentes mais en fait c'est pour les rendre maboule et puis après il est content ah c'est moi qui ai rendu cette fille intelligente maboule oulala voilà ils aiment les femmes intelligentes pour les rendre maboule mais il est peut-être temps que nous tous on soit sur le même piédestage on ne fait pas se mettre en fait la même compréhension et qu'à ce moment-là quand l'autre te fait quelque chose que tu saches reconnaître ça à la juste valeur en fait bon donc le sexe est directement en lien aussi avec la relation entre le père et la mère ok donc c'est souvent la relation que tu as eue avec l'un de tes parents qui va définir toute ta sexualité les personnes qui ont connu une maman autoritaire vous allez regarder leurs personnes aussi là-bas vous allez vous dire c'est vraiment un maso celle-là parce qu'il y a une reproduction qui va se faire les hommes qui vont battre leur femme des fois quand ils étaient petits vous voyez déjà comment battaient leur maman et puis il y a d'autres aussi qui ont été tellement couvées c'est ce genre-là qui va chercher donc l'histoire de dire que l'homme va souvent chercher une femme qui est comme sa mère c'est pas complètement faux j'ai regardé mes frères j'ai un frère qui aimait beaucoup l'une des soeurs de ma mère qui était métisse qui était grosse il allait aussi chercher une femme qui était métisse et grosse bon elle est bien j'ai pas dit si tu me vois en vidéo j'ai pas dit que tu es grosse tu es très belle comme tu es ma belle un autre a été gardé par une petite soeur à maman qui était elle toujours très coquette fine avec comment on va dire sa chevelure et tout il allait chercher une femme qui était aussi dans ça donc j'ai vu ces liens-là comme ça je vous dis il y a par exemple en Obamba quand les gens se chamaillent notre défunt gardier Papa Yanga il disait toujours à la femme pour mettre pour clore le débat il disait donc ça veut dire que est-ce que c'est toi qui est en haut ou c'est moi est-ce que c'est toi qui est en haut ou c'est toi qui est en bas c'était une affaire de dire est-ce que c'est toi qui me montre ou c'est moi qui te montre c'était ça bon je ne sais pas pourquoi la batterie là me signale que c'est faible mais en tout cas je vais essayer d'avancer alors le cunnilingus ou ce que l'on appelle la cave ce n'était pas une pratique normale en ce sens que il y avait des interdits et on disait par exemple chez nous que un chef de village ou un dépositaire d'un pouvoir spirituel n'avait pas le droit de faire la cave à sa femme il trouvait tout simplement que déjà c'est vrai qu'il y a l'interdit mais il y avait aussi le côté de se dire que c'est tellement bête qu'est-ce que tu vas aller manger là-bas alors que l'impatience en fait de l'homme faisait que la femme était là pour lui alors qu'il avait la vraie nourriture il ne perdait pas trop le temps dans les préliminaires nos ancêtres ne perdaient pas le temps là-dedans ils ne s'embrassaient pas sur la bouche ils ne non par contre ils pouvaient humer en fait le sexe de la femme parce que l'odeur augmentait l'excitation on voit là encore une fois le retour au côté un peu animal terre à terre et tout et d'ailleurs l'odeur est très importante dans notre sexualité bon en tout cas l'odeur a une place dans notre vie puisqu'il y a un proverbe en Obamba qui dit qu'un homme doit toujours avoir une petite mauvaise odeur parce que l'odeur là c'est souvent synonyme genre de la virilité aussi c'est le même aussi proverbe qu'on va dire pour la beauté c'est à dire en Obamba on va dire qu'un homme doit toujours un homme doit toujours avoir une petite laideur quelque part un homme doit quand même avoir un défaut un truc grossier au visage d'ailleurs être un homme qui avait un homme qui était trop beau on disait qu'il était un peu efféminé en fait on disait qu'il est beau comme une femme c'est comme si la beauté la personne on attendait d'une femme qu'elle soit belle tu vois on attendait d'une femme qu'elle soit belle on allait être sévère si tu nous ramenais une vilaine femme on allait dire que croma ça veut dire que ça c'est quoi mais pour l'homme on n'était pas sévère sur les critères de beauté quelqu'un m'a dit un jour que mais chez vous vraiment les Obamba les femmes sont belles mais les hommes ont toujours des têtes bizarres je ne sais pas quoi dire en tout cas tous mes frères sont tellement beaux que je n'ai jamais vu ça bon voilà tous mes frères sont tellement beaux si je vous montre les photos au lycée on connait donc mes frères sont tellement beaux voilà alors sucer les seins de la femme les seins c'était vraiment pour les bébés d'ailleurs on a une anecdote encore là au village c'est un homme qui rentre il voit il voit un autre homme sur sa femme et lui qu'est-ce qu'il se dit il dit tout simplement mais qu'est-ce que toi tu fais sur ma femme à sucer ses seins est-ce que toi tu es un bébé pour sucer les seins de ma femme alors vous vous rendez compte qu'un homme un homme il voit un homme sur sa femme lui c'est qui c'est qui c'est qui le déconcerte c'est que l'homme sont en train de sucer les seins de sa femme c'est pour vous dire que vraiment sucer les seins c'était pas une pratique voilà c'était pas ça explorer la femme connaître les zones érogènes et autres eux ils n'avaient pas du tout ça c'est faux et si ça venait même la jouissance de la femme n'était même pas une priorité jusqu'à aujourd'hui le sexe a encore une forte dominance masculine c'est à dire que c'est toujours la femme qui va chercher à devenir une grande gymnaste chercher les bottes les trucs comme ça pour l'homme en fait et ça nous suit depuis le sexe c'était fait pour le plaisir de l'homme et pas pour le plaisir de la femme et aujourd'hui encore quand vous allez voir les trucs au niveau sexuel des autres femmes qui parlent sur internet qui donnent les bottes c'est des audiences féminines pour pouvoir toujours séduire l'homme c'est vraiment cette histoire que la femme a été faite vraiment pour l'homme et qui va chercher tout ça on va parler tout à l'heure en tout cas je vous partage je n'apprends rien comme je le dis je vous partage quelque chose et je suis contente que mes parents aient pu vraiment m'apprendre cela mes tantes mes soeurs ou d'autres personnes qui aujourd'hui acceptent encore de répondre à mes questions donc les saints c'était un signe extérieur de jeunesse ce n'était pas forcément c'était un signe extérieur de jeunesse de pureté c'était la preuve par exemple que tu n'as jamais eu d'enfant que tu n'as pas encore avorté et le bas-ventre également indiquait aussi que tu n'avais pas encore enfanté ni avorté parce que nous on a toujours appris que même quand tu n'as pas d'enfant les seins peuvent toujours tomber soit parce que les hommes ont trop appuyé et qu'ils ont abîmé la glande mammaire à l'intérieur ce qui est vrai soit tout simplement parce que les avortements aussi affadissent en fait la femme et ça fait ça fait les seins bon en fait je vais vous dire au niveau c'est juste que ça joue sur les hormones c'est tout voilà donc nos anciens allaient dire c'est l'avortement mais c'est parce qu'en fait tu tues quelque chose une part de féminité en toi c'est ça donc tu tues tes hormones sexuelles ok avant que le truc là ne me fasse faux bon la sodomie donc la sodomie était vue comme une pratique des sorciers et des sorcières c'était une pratique plutôt mystique et puis ceux qui la pratiquaient étaient très discrets et n'en parlait pas du tout parce que c'était vraiment dans ma langue quand on parle on dit l'anus ou le cul on va dire ça veut dire en fait la route des cacas le chemin des cacas donc déjà dans ma langue en fait on ne pouvait pas s'imaginer qu'une chose aussi bonne que le pénis de l'homme allait rentrer dans la route des cacas parce que c'était vraiment fait seulement pour sortir pour déféquer et comme je vous ai dit les ancêtres ils visaient toujours à vivre en accord avec l'environnement sans chercher à forcer quoi que ce soit donc cette porte là aussi ils ne voulaient pas la forcer en tout cas donc la sodomie était vue comme animalisante habilisante pour la femme surtout que c'était pratiqué par des personnes qui entre griffes cherchaient la petite énergie donc apparemment quelque chose qui se trouve dans l'anus et c'était toujours encore là pour l'homme et pas pour la femme donc de ce côté là c'est l'homme qui prenait et qui déposait qui se déchargeait sur elle d'un on va dire comme une poubelle spirituelle voilà la fellation était vue comme une pratique abrutissante et qui perd d'ailleurs du temps au qui perd du temps tout simplement à l'homme souvenez-vous que c'était une sexualité très machiste et aujourd'hui encore il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour en tout cas bref donc les implications du sexe donc il y a des implications émotionnelles des implications spirituelles alors pour mieux comprendre moi je dirais que l'une des choses qui nous embête aujourd'hui c'est que on interdise aux gens sans pour autant parler je me souviens bien que mes frères ou des autres ils savaient juste interdire mais on ne te disait pas tout ce qui va suivre que je vais maintenant vous dire puisqu'on arrive quasiment à la fin lorsque vous voulez interdire quelque chose il faut il faut dire pourquoi vous voulez l'interdire justifier pourquoi vous voulez l'interdire c'est important et ça c'est très tôt et je suis contente parce que j'ai eu des personnes qui ont pu me parler de ça et j'étais très curieuse également alors par rapport à l'abus des hommes c'est l'abus des hommes en fait qui a poussé les femmes à avoir une sexualité vengeresse aujourd'hui c'est à dire les hommes ont tellement fait ça aux femmes que les femmes se sont dit moi je vais maintenant monter sur les hommes c'est ça en fait je vais maintenant monter sur les hommes mais aujourd'hui j'espère que les choses vont essayer d'être rééquilibrées entre vous-mêmes là-bas d'accord parce que ce serait bien que chaque chose soit à sa place la femme n'a pas du tout à devenir un homme la nature ne nous a pas conçu ainsi un homme donc la sexualité aujourd'hui on le sait ça a domination masculine et c'est dommage on est à fond dans la recherche et l'exploration sans fin c'est à dire que si on vous apprend aujourd'hui que pour mieux avoir cet homme là il faut que vous allez à 4h du matin à la plage faire l'amour devant 10 000 personnes vous allez partir le faire parce que vous voulez avoir cet homme là et je trouve que c'est quand même dommage parce que pour moi la femme la plus forte qui comment on va dire que bon c'est mon cas je le dis juste comme ça hein je pense qu'on ne garde pas un homme parce que tu es la meilleure femme qui fait le mieux l'amour je crois que c'est celle qui arrive à donner des sensations fortes sans devenir autant sans devenir gymnaste comme ça vous voyez non si tu arrives à rentrer dans la tête de l'homme rentrer dans ses pensées si tu arrives à déclencher des émotions des sensations fortes lorsque vous êtes ensemble ou même lorsque vous parlez si tu es déjà une femme forte à ce moment là même avec le missionnaire tout simplement que vous regardiez il aura des sensations beaucoup plus fortes que si tu lui demandes de te faire de te prendre en levrette avec le pied sur ta tête comme ça après vous savez chacune choisit encore les personnes qui veulent se faire leurs propres expériences allez-y les faire mais je dis bien que maintenant on arrive aux deux dernières pages et je vais vous dire ce qu'il en est et pourquoi ah vraiment oui tu es maintenant là en train de twerk c'est vraiment aïe, ouille, ouille d'ailleurs en tout cas on va voir, mais vraiment vous pouvez toujours faire ça ça ne va pas garantir que parce que vous avez eu les meilleurs boards, vous avez fait non c'est petit à petit et puis les choses c'est vraiment petit à petit je dis tout le monde est libre d'avoir sa sexualité mais c'est un partage je milite vraiment à la réconciliation de l'homme noir avec la femme noire ok, donc il se passe que on doit redéfinir tout simplement on a vu la dernière fois redéfinir nos critères de beauté redéfinir aussi pourquoi est-ce que je vais me donner à tel homme comme je vous ai dit ça part aussi un peu de l'éducation j'ai appris qu'une femme qui est trop généreuse ce n'est pas bon et j'ai eu des frères qui étaient là qui m'encadraient quoi qu'orpheline et pauvre comme je l'ai déjà dit ici le fait d'être pauvre ne veut pas dire que tu vas coucher avec les gens pour pouvoir avoir ton ton argent je me suis mise à vendre des croquettes et des crêpes au lycée parce qu'on me faisait croire que je n'avais pas le choix que de coucher donc je vous ai dit ça la dernière fois et comment dit la femme en langue obama la femme en obama c'est au cassé ça c'est la femme, la fille maintenant si tu veux dire la femme dans le sens de l'épouse tu dis au carré donc je ne dois pas te regarder aux yeux sinon tu vas m'exciter bref mes caloles et dire que j'ai failli louper donc voilà un peu alors maintenant pourquoi est-ce que nos familles le faisaient je vous ai dit ici l'abstinence n'était pas ça mais pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas qu'une femme ait beaucoup d'hommes pourquoi est-ce qu'on veillait quand même à cela à ce qu'elle ait cette éducation parce qu'en fait ils savaient nos ancêtres toute l'implication que le sexe en menait ok donc la sexualité c'est un mélange c'est une connexion et c'est un échange de fluides de vie en fait quand le sang se mêle n'oubliez pas que nos parents lorsque vous n'étiez pas issus de la même famille mais que vous étiez deux grands amis vous faisiez un pacte de sang on disait que on appelait ça Ndiro Kuma donc en fait vos nombrils on dit que Ndiro Kuma c'est en fait l'amitié du nombril donc ça veut dire que vous allez faire un pacte par exemple de salive et puis vous allez faire couler votre sang et à partir de ce jour-là vous deveniez comme des frères de sang c'est comme ça que moi j'ai de la famille avec qui on n'a pas le même arbre généalogique mais parce que notre grand-père et parce que mon père avait fait ce pacte d'amitié avec cette personne ils sont automatiquement devenus notre famille et dans ce cas les mêmes règles s'appliquent je ne peux pas sortir avec l'enfant de cet ami à mon père parce que c'est mon frère sa fille ne peut pas sortir avec mon frère parce que c'est le frère de papa c'est maintenant sa soeur aussi c'est comme ça en fait donc le sexe était vu comme un mélange de sang c'était vu comme un pacte et sur terre selon nos ancêtres personne ne naît simple nous sommes tous dépositaires d'un pouvoir spirituel et au niveau scientifique vous savez que l'ADN c'est tout simplement une puce qui a beaucoup d'informations à l'intérieur sur notre ascendance sur nos origines donc il y a des familles qui avaient des reliques que dans cette famille là eux ils adorent par exemple le bois toi on ne veut pas que tu ailles connaître quelqu'un de cette famille parce que nous notre totem c'est le perroquet et nous deux on ne se mélange pas parce que il y avait une opposition entre les deux reliques et parce que dans certaines familles on avait remarqué que les femmes sont stériles là-bas donc on ne veut pas que tu couches avec un homme de cette famille là parce qu'on ne veut pas qu'au travers de toi tu nous emmènes le bas du palmier comme on appelle chez nous parce que le bas du palmier n'enfante pas il n'y a qu'en haut toujours qu'il y a des palmes des noix de palme et on appelle la stérilité en jargon comme ça quand vous entendez les Obamas dire awawa ça veut dire le langage codé awawa c'est le langage codé donc on dit on ne veut pas le bas du palmier chez nous alors tu ne peux pas aller te mélanger sexuellement parce que tu nous emmènes la crasse et tout acte sexuel était vu comme un rapport de transmission et d'échange le problème c'est que dans chaque famille chaque famille va se dire la meilleure famille donc chaque famille va se considérer comme gentille et les méchants ça allait toujours être les autres donc on allait dire on ne veut pas que tu ailles te mélanger là-bas parce que on est comme des prises en fait électriques et quand il y a un rapport sexuel donc les deux âmes sont connectées il y a donc une transmission du méchant sur le bon donc tout le monde se craignait que non ne disait pas que nous aussi on peut leur donner les mauvaises choses de chez nous on ne voyait que les mauvaises choses que l'autre allait nous donner ok que non nous en effet c'est comme ça donc le rapport sexuel était vu comme quelque chose qui allait engager deux âmes mais deux familles c'est que même si vous n'étiez pas marié à l'adopte ou reconnu tu allais emmener dans cette famille la guine ça veut dire qu'au travers de toi dans notre branche familiale il peut y avoir maintenant la stérilité il peut y avoir maintenant des fausses couches et vu que la réputation était un parfum de grand prix ça allait faire que tu nous emmènes tu entaches à notre réputation n'oubliez pas que l'honneur était toujours attaché à nos familles ancestralement parlant aujourd'hui on voit que l'honneur n'est plus tellement recherché donc à cause de toi tu pouvais être la risée de toute une famille genre une femme tu veux aller doter quelqu'un on te dit oui mais chez vous là-bas on a appris que tu as une soeur qui fait seulement les fausses couches moi j'ai peur de ces choses-là vous avez peut-être un fantôme là-bas on ne veut pas que notre fille aille en mariage chez vous parce que ceci parce que cela donc le rapport sexuel engageait donc ton âme ton aura et la place qu'on t'a donné dans la famille ça ça pouvait avoir une incidence sur ce que tu allais devenir si tu allais coucher avec un homme qui était qui avait beaucoup de malchance ou qui était toujours maboule quand on dit que c'est le maboule du village on avait peur que tu manques de sagesse toi aussi pour pouvoir prendre les rênes de cette famille là parce qu'on disait que quand un homme il avait pour énième femme une femme qui était maboule si c'était sa femme préférée les gens allaient dire qu'il devient aussi maboule que sa femme regardez-le on l'écartait des décisions difficiles on le mettait à l'axe parce que effectivement ce mélange là fait quoi au fur et à mesure quand un couple vieillit il finit par se ressembler même les traits du visage on commence à dire oh vous avez finalement ceci en commun oh voilà c'était des choses que nos anciens avaient déjà vu par exemple il y a des témoignages où la femme par exemple elle rêvait vous savez que l'inganga chez nous guérissait esprit, âme et corps pardon donc lorsque la femme par exemple elle faisait des rêves tout en qu'elle elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre mais elle voit son ex encore dans ses rêves couché avec elle il fallait aller voir l'inganga ou bien les anciens pour couper ce que les gens appellent aujourd'hui dans les églises les liens d'âme parce que vous aviez fait un pacte et que cette personne là même si toi tu étais partie par amour ou tu ne sais pas quoi mais cette personne n'était pas venue à toi simplement ou tout simplement la femme qui va avoir tout le temps les fausses couches les fausses couches parce que cette personne là n'était pas venue à toi simplement c'est ça alors un rapport sexuel engageait la beauté de la femme la vie de la femme et il y a certaines en fait dans la langue je ne sais pas comment le dire en français mais on dit il y a les hommes qui ont une mauvaise main quand ils sont avec toi ils vont te faire très vite vieillir et il y a d'autres qui quand ils sont avec toi ils vont te donner genre leur corps on va dire ah il la garde bien cette fille là bon je vais je vais quand même recharger le téléphone vu qu'il reste seulement 5% ça va ça va bouger vous en faites pas je suis là je vais juste recharger je vais recharger voilà ça aura quand même tenu un peu hein mince alors c'est juste que maintenant je sais je ne sais plus trop comment faire oh yo parce que comme j'ai mis la recharge bon écoutez je vais attraper parce que mon petit mon petit truc là j'ai juste ça on m'a prêté pour attraper donc je vais attraper avec la main de toute façon ce n'est plus trop long et une jam tara non je ne peux pas je vais essayer de voir avec avec ça l'oreiller la jambe on va essayer ici je fais comme ça rester 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 sinon bon moi je vais faire le lave sur le lit hein mais mince comment est-ce que je peux faire ça mais bon je dis que vraiment je vais essayer je pense que là quand même ça va voilà donc le les hommes on allait dire ok cet homme là il a vraiment une bonne main depuis que tu es avec notre soeur on voit effectivement qu'elle est qu'elle est bien qu'elle est resplendissante tout ça le faux truc enfin c'est pas le faux truc mais ce que j'ai là ça ne prend pas ça ne donc là c'est mieux ok alors donc le fait de parler pendant les rapports sexuels le fait de parler pendant les rapports sexuels il faut savoir être un tout petit peu malin à quoi ça engage et tout parce qu'en fait il y a des parts de parole les hommes avant ils pouvaient aller faire leurs incantations faire leurs choses et tout et quand il va monter sur l'enfant d'autrui il te pose des questions parce que aujourd'hui encore moi je connais je sais que la parole est créatrice et puis on connait la force vibratoire de la parole donc les paroles que tu vas sortir pendant l'acte sexuel elles ne vont pas s'évanouir et je pense que je devais peut-être avoir 13 ans même ou 12 ans quand déjà j'entendais des choses qu'il ne faut jamais dire si il ne faut jamais dire ça alors l'homme va te dire que tu es ma chienne non tu es ma chienne dis que tu es ma chienne tu es ma chienne tu vois non tu es ma salope tu es ma salope tu vois je vais dire je suis ta salope toi tu es mon chien non mais toi tu es mon chien tu es mon chien moi je l'ai fait une fois le gars il a débandé parce qu'il voulait seulement que ce soit lui qui dise que ce soit seulement lui qui entende que oui je suis ta salope je suis ma chienne mais moi je suis je suis une fille du village je suis une fille du village la famille même dans ces moments là il ne peut pas perdre le nord ou du moins le sud d'où je viens donc quelqu'un qui est en train de te dire ou bien tu vas même si moi j'insuite ton père ta mère tu insultes aussi mon père ma mère ou tu insultes pour moi j'insuite pour toi et puis c'est comme ça personne personne n'est derrière c'est comme ça en tout cas donc il y a certaines personnes aussi qui vont faire du style elles ont fait leurs activités spirituelles là-bas et puis on doit d'abord te faire tuer en fait l'autorité qui est au-dessus de toi c'est-à-dire ton père et ta mère donc pendant les rapports n'oublie pas que selon nos ancêtres Dieu ton Dieu sur terre c'est ton père et ta mère tu vois non donc c'est à toi en fait de les tuer aux yeux de cet homme-là donc quand vous êtes dans ces moments-là il va essayer pour quelqu'un qui n'est pas simple il va essayer de te faire tuer tes parents l'autorité au-dessus et après tu as ça merci et ensuite il peut maintenant venir t'embêter sans aucune protection parce qu'il va dire ah on a fait ce pack de salive on a fait ce pack de sang aussi et voilà en fait j'ai le droit d'utiliser l'âme de cette personne de jouer avec son esprit mais on peut injurier on peut injurier tu peux insulter l'autre ton cul machin et tout vous insulter oh l'autre là-bas te balance ton ceci donc toi aussi il n'y a pas de soucis oh bande de con machin vous pouvez vous insulter mais il faut juste savoir que voilà ça doit être réciproque parce que ben c'est comme ça le mieux c'est comme ça en tout cas il faut que ce soit réciproque personne en tout cas moi je n'aimerais pas me retrouver avec un émasculé qu'il n'y a que moi qui domine qui domine je ne veux pas je n'aime pas ça je n'aime pas ça bon si ton père est mort il est mort moi je vous fais ici c'est un partage je vous apporte comment ça se faisait avant et toutes les croyances qui entouraient la sexualité et maintenant vous comprenez pourquoi les hommes ne voulaient pas que leur soeur se mélange facilement et autres je vous dis juste ça ok donc l'homme en fait on disait il prend en fait ce qui est en toi et il te dépose ses ordures la conception de la femme même c'était que comme la femme peut s'auto-nettoyer la femme est une bonne poubelle et que dans les ordures de l'homme ça ne doit aller que dans la femme et la femme ensuite elle elle saura comment faire avec attends mais je vais te répondre donc c'est ça ce que je pouvais vous dire sur la sexualité ancestrale et j'espère que vous avez eu des réponses donc maintenant vous savez si vous avez des questions je vais essayer de relire Auguste dit que la sienne le chicote oui 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 on peut chicoter on se chicote qu'est-ce que vous croyez ancestrale le monde parlant la femme avait aussi de ses ovulations donc on sait qu'il y a des périodes dans le mois de la femme et il y a deux périodes donc il y a une période où elle est vraiment fleur bleue princesse et tout je pense enfin ça va ça va changer en fonction des femmes et il y a une autre où elle est vraiment en mode salope il faut la traiter comme une salope c'est tout parce que ça veut dire qu'en ce moment-là c'est ce que son corps demande et c'est ce dont elle a besoin pour atteindre un plaisir les choses qui sont naturelles il ne faut pas lutter contre si jamais vous vous retrouvez entre gens qui sont simples neutres et autres c'est génial n'est-ce pas mais si vous dans ce monde-là où on ne sait même plus qui est qui vous allez voir un cadre là vous allez apprendre qu'il est dans des choses bizarres mais vous ne pouvez pas partir comme ça simplement en tout cas moi je tape une bonne prière avant ou voilà mais bon j'ai fait mon choix de vie qui est comme ça ainsi donc vous comprenez que quelqu'un qui va coucher avec les femmes partout 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 en fait il laisse aussi une partie de lui il pense peut-être que c'est une star parce qu'il a le sexe et autres mais il se ramasse le passif spirituel de ces femmes-là comme pas possible à tel point que par exemple quand tu apprends que tel homme il est sorti avec telle fille qui est là-bas tu as peur tu dis oh il est sorti avec la grande intel non je ne peux pas aller il est beau il est mignon il a tout mais je ne peux pas parce que je sais que je veux le payer très cher et vous allez remarquer qu'il y a des hommes aussi quand ils rentrent dans votre vie tout fonctionne tout marche et quand il y a d'autres ça ne marche pas c'est des choses qu'on a pu connaître dans notre vie ta vie s'envole une fois que vous avez cassé vous voyez et c'est le cas aussi pour pour les hommes il ne sait pas pourquoi la fille en question c'est pas la plus belle mais depuis qu'il est avec cette fille-là il a l'impression que les portes sont ouvertes que sa vie fonctionne à merveille que si que ça que mes mains c'est tout et le jour il va la tromper imaginons la fille elle s'en va il remarque mais qu'est-ce qu'il a même fait sa vie n'est plus aussi ouverte il a une femme qui est certes plus belle meilleure mais voilà et moi je dis que si c'était la beauté qui fortifiait les unions ça se saurait qu'il n'a jamais vu une vilaine fille ici arracher le gare à une belle nana on a grandi on a vu comment tonton est-elle à laisser tonton qui est belle et tout pour être avec une fille que vous vous demandez que mais qu'est-ce qui ne va pas avec le tonton en question et je vous dis que ça ça va bien plus loin qu'une fellation qu'une levrette que le cheval que la gazelle que la borde du porc épique ou le césar le lézard bleu ou le varan je ne sais pas ou l'hippopotame ça va bien plus loin que ça c'est que pour asseoir une union aujourd'hui je pense comme au niveau ancestral il faut il faut maîtriser malheureusement ça va fatiguer mais il faut avoir un esprit lourd il faut avoir une belle âme et physique moi aussi on n'a pas dit que tu dois avoir le prix Nobel de la beauté mais il ne faut pas chercher à avoir le prix Nobel de la laideur donc c'est ça ce que je pouvais dire je regarde mais si ton père est mort ok le livre s'est prévu depuis l'éducation sentimentale et sexuelle de la fille au bamba et ça m'a énormément aidé c'est juste que je n'ai pas encore terminé parce que je le fais très concomitamment en fait à mon histoire jusqu'à ce que je puisse moi-même sortir de cette période là comme je le dis quand je sortirai quand c'est un choix étant consciente de tout cela vous voyez je suis une personne qui a très très peur des mélanges très très peur parce que c'est arrivé dans ma vie que je sois pendant près de 6 ans seule et c'est vrai qu'il y avait des questions religieuses ensuite j'ai attendu le mariage et puis voilà et puis après il s'est avéré que rien ne marchait dans ma vie et depuis deux ans que je suis sortie de là je suis tellement heureuse je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie donc il y a des choses qui me font peur c'est vrai mais je sais très bien que je ne suis pas le genre de personne qui se complairait à être on va dire la tisa c'est un peu ça mais comme je ne veux rien précipiter je laisse et puis le livre il s'écrit à mesure que ma propre histoire féminine en fait se fasse c'est ça donc là je regarde les dernières questions en tout cas si vous avez des questions York ça fait plaisir moi je retourne chez moi oui va à l'embarennée Auguste va à l'embarennée reviens ici aussi nous donner les choses en fait il y a quelqu'un qui dit mec à le révolutionnaire dit que je viendrai voir ton esprit merci pour un gabon fort pour le message mec à toi tu veux venir voir mon esprit parce qu'on t'a dit que je suis un prêtre pour dire quand je vous dis qu'au revoir toi tu dis avec votre esprit moi je ne suis pas un prêtre ou bien comment il disait encore à l'église la catholique quand j'étais petite aller en paix et avec votre esprit non moi ce n'est pas une légende avant d'arriver à moi il y a une bonne armée en tout cas qui va te recevoir de toute façon il y en a qui s'y sont risqués il y en a qui ont essayé tu sais ce qu'on dit ils ont eu des problèmes voilà la famille donc si vous n'avez plus d'autres questions moi je vous remercie d'avoir veillé aussi tard là vraiment j'ai eu un gros bug en tout cas merci pour tout merci merci au revoir au revoir merci pour tout au revoir merci d'avoir veillé aussi tardivement bye bye